Si tu as joué à la loterie américaine, tu as sûrement reçu soit ce résultat ou alors ce résultat. Alors, quel que soit le résultat que tu as reçu cette année, je te dis déjà mes félicitations. Oui, mes félicitations. Tout d'abord parce que tu auras en tant que vainqueur de la loterie américaine l'opportunité de venir vivre aux Etats-Unis, travailler ou alors fréquenter si tu le veux. C'est une opportunité qui est donnée à 55 000 personnes par le gouvernement américain chaque année. Et je dirais aussi mes félicitations à tous ceux-là qui ont joué mais qui n'ont pas pu gagner à ce jeu cette année. L'année prochaine encore, nous pouvons réessayer, nous pouvons y jouer et éviter peut-être les erreurs, c'est-à-dire le bac, c'est-à-dire une profession que nous pouvons prouver au gouvernement américain, c'est-à-dire des erreurs de remplissage ou alors des erreurs de statut de la personne. Alors dans cette vidéo, moi je m'appelle Sergio le petit voyageur. Si tu n'étais pas encore abonné à cette page, je t'invite à le faire et de suivre mes vidéos simplement en likant, en cliquant sur le pouce, like et aussi sur la cloche de notification parce que en le faisant, tu resteras en contact, continue avec moi. Et chaque fois que je poste une vidéo, tu auras la primeur sur ceux-là qui verront la vidéo et poseront des questions en commentaire pour que je considère et je multiplie les vidéos. C'est pour encourager et c'est pour amener d'autres personnes à me découvrir. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de la loterie américaine. Plusieurs personnes jouent et ils ne savent même pas qu'ils ont gagné ou alors ils reçoivent ce message. Oui, ce message qui dit que des données que vous avez entrées, soit le nom est mauvais ou alors le numéro est mauvais. Oui, nous allons parler de ça dans cette vidéo et au-delà de trouver les raisons et comment jouer, comment vérifier son résultat autant pour moi. Donc, je vais vous faire une vidéo explicative et déceler ces erreurs-là et surtout éviter les arnaqueurs. Donc, tout d'abord, voici les trois raisons qui vous empêcheraient, qui vous donneraient du fil à retordre à vérifier votre résultat. Tout premièrement, le numéro de confirmation. Évitons de confondre le zéro au O. La lettre O et au chiffre zéro. Lorsque les américains mettent sur le numéro de confirmation, prenez attention, le zéro est barré et pourtant la lettre O est encerclée. Évitons aussi de confondre la lettre 8 au chiffre B, B comme ballon. OK? C'est un peu ressemblant, mais faisons attention. Et toutes choses, et toutes les lettres, tous les caractères doivent être en majuscule. All right? Très important. Donc, la toute première chose, les chiffres. Ne pas confondre les chiffres avec les lettres. A ne pas confondre... A ne pas confondre les chiffres avec les lettres. Et aussi, mettre tous les caractères en majuscule. La deuxième des choses, c'est le nom de famille. Vous savez, le système anglophone, le système anglo-saxon, autant pour moi, a ce qu'ils appellent le middle name, le su nom. Mais moi, ayant grandi avec le système français, je n'ai pas de middle name, je n'ai pas de su nom. Donc, vous allez voir, le gouvernement américain demande first name, last name et le middle name. Ils vont vous demander simplement votre last name. Le last name sur le nom de famille. Par exemple, si je m'appelle Sergio Petit Voyageur, que j'ai seulement deux noms, mon prénom c'est Sergio et mon nom de famille c'est Petit Voyageur. Oui, certains parmi nous ont deux prénoms et deux noms de famille. Mais nous n'avons le plus souvent pas de middle name, le dessus, nom et autre. Nom et prénom, c'est tout. Alors, si votre nom de famille c'est Cameroun, mettez Cameroun. Si je m'appelle Sergio Cameroun, prénom Sergio, nom Cameroun, mettez Cameroun comme nom de famille, comme last name. Et si vous appelez Cameroun Amérique, mettez Cameroun Amérique, les deux en majuscules, avec un espace simplement. Mettez exactement comme vous avez rempli lors de l'entrée de vos données. Exactement la même chose. Regardez votre fiche de confirmation, ça sera écrit exactement E en majuscules. Encore une fois de plus. Ok ? J'espère que c'est assez clair. La troisième chose, c'est le code de sécurité. Oui, chaque fois que vous essayez, parce que quand vous remplissez votre numéro de confirmation et que vous avez peut-être loupé un chiffre. D'ailleurs, le numéro de confirmation, le plus souvent, il est composé des lettres et des chiffres. Si je ne l'ai pas dit plus tôt. Et je vous donne un exemple, un numéro de confirmation, par exemple. 2024, parce qu'il s'agit de la loterie, des résultats qui vont voyager de 2024. Un exemple pour cette année. Deux chiffres. Une lettre, une lettre, zéro. Bref, j'écris là, par exemple, un numéro de confirmation qui est 2024, 77, FT, 0, B, 5, F, 1, F, T, P, 8. Donc, dans ce numéro de confirmation que moi-même j'ai vérifié et cette personne a d'ailleurs gagné à sa loterie. Je ne peux pas vous donner le nom ni la date de naissance parce qu'encore c'est privé. Dans ce numéro, lorsque j'ai vérifié la première fois, j'ai confondu le zéro qui est avant le B, que j'ai cru que c'était plutôt le O, qui est avant le B, que j'ai cru au départ que c'était un zéro. Et j'ai confondu le 8 qui est en dernier, que j'ai cru que c'était un B. OK? Donc, vérifiez, regardez et faites attention de ne pas confondre ces chiffres et lettres-là et mettez tout en majuscule. Nous avons parlé du numéro de confirmation. Nous avons parlé du nom des familles qui doit être en majuscule. Nous avons parlé, et là je parle en ce moment, du numéro de sécurité, le code de sécurité. C'est un code qui sera affiché et chaque fois que vous réessayez, que vous voulez re-rentrer vos données, il y a un nouveau code qui est généré, c'est automatique. C'est pour savoir si ce n'est pas un ordinateur qui est rempli et que c'est effectivement un humain derrière une machine ou derrière un téléphone. Donc, regardez ce code et se mélanger des chiffres et des lettres. Retrouvez-les exactement comme vous voyez. Si vous ne voyez pas bien, vous pouvez demander à la machine de refresh, de renvoyer un autre code et vous le renvoyez. Et enfin, votre date de naissance qui est de 4 chiffres comme tout le monde sur cette terre en ce moment. 4 chiffres. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo a aidé. Et maintenant, si vous voulez m'encourager à faire d'autres vidéos, je vous invite une fois de plus à liker cette vidéo. Déposez en commentaire si vous êtes un élu gagnant positif ou alors un gagnant négatif dans le sens où vous n'avez pas gagné cette année et que vous allez gagner l'année prochaine quand vous allez rejouer. Déposez en commentaire, faites-moi savoir comment était votre jeu, pourquoi vous n'avez pas joué si vous ne l'avez pas fait. Et surtout, quelles difficultés vous rencontrez à remplir la loterie américaine, pourquoi vous ne jouez pas. Et ça me ferait plaisir de vous le dire moi-même en commentaire. Et je vais répondre aux questions dans la prochaine vidéo. Je prendrai les deux prochaines minutes pour vous montrer exactement comment ça se présente sur le site internet de la loterie, de l'immigration ou alors du gouvernement américain. Let's go! Donc, tout premièrement, nous allons aller sur le site de la loterie américaine. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le site où on vérifie les résultats de la loterie américaine, je vous invite simplement à, une fois sur internet, taper simplement DV loterie résultats. Résultats, quand vous tapez DV loterie résultats, simplement en français, vous allez voir en premier, la première option, c'est statedepartement.gov. www.dvprogramme.state.gov. Vous cliquez là-dessus, le tout premier qui apparaît devant moi, il y a les informations qui vous donnent de savoir actuellement, c'est quelle loterie qui est en cours de jeu. Et qu'est-ce qui se passe maintenant, c'est la vérification des résultats, c'est ce qui se passe actuellement. Et on vous dit quand est-ce que la loterie américaine se joue, quand est-ce que les résultats se vérifient. Alors, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vérifier vos résultats pour vous, ok ? Évitons les arnaqueurs, évitons ceux-là qui vous promettent qu'ils vont vérifier plus tard, qu'ils ont une machine spéciale, ou alors qu'ils peuvent contacter quelqu'un pour vous faire gagner la loterie américaine, avoir la résidence pémanante, ou alors travailler aux Etats-Unis. Ce sont des arnaqueurs, faisons très attention. Alors, la vérification, comme je disais, tous les cours de cette année vont commencer par 2024, parce que c'est maintenant, c'est en 2023 que j'ai fait cette vidéo, et c'est pour les voyageurs de 2024, et accompagner des chiffres, des lettres, et comme j'ai dit, mettons tout en majuscule. On doit tout mettre en majuscule. Donc, vous remplissez le numéro comme il le faut, et en bas, comme j'ai dit plus avant, le nom de famille, last name, le nom de famille, ce n'est pas votre prénom, ce n'est pas vos prénoms. Et le code, j'ai parlé du code, mettons-le aussi en majuscule. Le code généré est automatique, c'est un code de sécurité, c'est YBB. Simplement, si on ne parvient pas à lire ce code, on peut cliquer ici, sur la flèche, sur les deux flèches, pour avoir un nouveau code. Si on ne parvient pas à lire, simplement, cliquez pour avoir un nouveau code, et c'est tout. Ok? Bonne chance à vous, si vous avez aimé la vidéo, si cette vidéo vous a aidé, vous a assisté, si cette vidéo est importante pour vous, s'il vous plaît, partagez avec ceux-là qui ont joué, ou alors ceux-là qui ne parviennent pas à vérifier leurs résultats. Comme vous voyez, c'est déjà des messages qui vont apparaître si vous entrez mal les données. Alors, réessayez, regardez bien le numéro de code, regardez encore bien votre nom de famille, uniquement le nom de famille et en majuscule, et le code de sécurité. Ok, sur ce, à très très bientôt dans la prochaine vidéo qui sera sur les questions que vous me posez en commentaire. Je vais prendre la peine de répondre au moins à 5 questions que je pense être très importants pour ceux-là qui me suivent, pour ceux-là qui m'écoutent, pour ceux-là qui continuent à me fortifier en disant courage, en disant merci, en disant ce que tu fais est bien pour la communauté. Et c'est pour ça que je fais des vidéos pour vous. Merci bien, c'est le jeu le petit voyageur, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501